Salut les vieux ! Alors, faut que je vous raconte, j'ai rencontré une fille super cool, super chouette, vraiment, et donc on se voit un peu régulièrement, on suit les albums et écouter des bouquins à lire et tout. Elle est assez intéressée par un truc vachement spécifique, c'est la façon dont le cerveau perçoit les sensations, les odeurs et tout. Donc je lui ai offert le roman de Patrick Susskind, Le Parfum, en lui disant ouais, ça m'a fait penser à toi et tout. Et elle a fait une tête bizarre et puis elle me répond plus trop, mais voilà, je suppose que c'est parce qu'elle le lit. C'est cool, c'est cool, elle est super chouette, on fait plein de trucs ensemble. On est allé voir le spectacle de Guillermo Guiz, toutes les deux la semaine dernière. C'est ce que je fais quand une fille me plaît, mais que je ne sais pas si elle est hétéro. En fait, je l'emmène voir Guiz, on boit un verre ensemble tous les trois après, et si elle ne repart pas avec lui, c'est qu'elle n'est pas hétéro. Et elle n'est pas rentrée avec lui, donc j'étais là, yes, putain, enfin une qui reste. Je nous imaginais déjà faire le tour du pâté de mes onstes dans la main et tout. Et puis elle a dit un truc qui m'a vachement refroidie. Elle a dit ouais, mais on plaisantait sur un truc, puis elle a dit ouais, mais attends, je ne veux pas me retrouver dans une de tes chroniques. Et j'étais là, je respecte, évidemment, moi je respecte. Je lui dis t'inquiète Céline, je te promets. Mais c'est l'angoisse, parce que j'ai deux à trois chroniques à écrire par semaine. Je n'ai pas le temps de m'investir dans des relations dont je ne peux pas parler à la radio. Le reste de ma vie n'est pas du tout. Mais oui, c'est ça, comme ça j'ai l'impression de travailler quand je quête. Enfin bref. Le reste de ma vie n'est pas du tout assez intéressant pour compenser. Le truc le plus cocasse qui s'est passé dans ma semaine, c'est quand j'ai commandé un café dans une échoppe. Et en fait, il était dégueulasse et tout, il avait un goût d'eau et de produits. En fait, c'est parce que le serveur n'a pas vu que quand il me le préparait, la machine était en phase de rinçage. Donc voilà, j'ai réagi évidemment, je lui ai dit merci et j'ai tout bu parce que je n'ai pas les épaules pour gérer des conflits. Bref, ma vie n'est pas du tout assez folle, je ne peux pas me permettre de ne pas parler de mes crushs en fait. Je ne comprends pas pourquoi ça la dérangerait autant d'ailleurs que je parle d'elle dans une chronique. Et mes potes m'ont dit, c'est parce que ça donne un truc trop sérieux en fait. La meuf, ça fait cinq fois que vous voyez, elle va croire que tu veux l'épouser et tout. Et voilà, je ne comprends pas parce que vu que j'ai la stabilité émotionnelle d'un bilboquet dont on aurait confisqué la corde de peur. Et donc forcément, une personne que je fréquente peut comprendre que ça devient sérieux si je lui dis, j'ai parlé de toi ma psy. Mais si je lui dis, j'ai parlé de toi Nagui, on s'en fout. Vraiment, là on s'en fout, ça signifie rien de parler de quelqu'un dans une chronique. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait souvent avec mon mec avant. Je lui disais, ouais, depuis que je suis chez Inter, en tournée et tout, je rencontre pas mal de gens. Donc est-ce que ça dérangerait que des fois je parle d'autres gens dans des chroniques et tout ? Est-ce que chroniquer, c'est tromper ? Et non, on était vachement d'accord sur le fait que non, ça n'engage à rien de parler de quelqu'un dans une chronique. Et donc j'ai voulu comprendre pourquoi cette fille que je fréquente ne veut pas que je parle d'elle. Donc je lui ai dit, Céline, qu'est-ce qui te dérangerait dans le fait que je parle de toi dans une chronique chez Inter ? Elle m'a dit, mais le problème, c'est pas d'être dans une chronique sur Inter, c'est d'être dans une de tes chroniques. Marina Rollman, je serais d'accord ! Et je lui ai dit, mais tu dis ça parce qu'elle est suisse comme toi ! Elle m'a dit, mais non, c'est parce qu'elle est drôle ! Donc, on pourrait croire que le fait de parler d'elle... La vengeance, c'est la vengeance ! Mais oui, on pourrait croire que c'est une vengeance de parler d'elle, mais non ! La vraie vengeance, c'est de lui avoir pris un prénom d'emprunt pour cette chronique et d'avoir choisi Céline ! Sous-titrage ST' 507.. Sous-titrage ST' 501.. C'est parti.